hello hello wow là où je suis je suis j'ai trois possibilités je suis dans le parc et je peux aller par là donc prendre sur ma gauche je peux aller tout droit et je peux aller sur ma droite donc j'ai trois possibilités et je dis ok où est ce que je vais j'essaie de voir ce que l'énergie me dit l'énergie de chaque de chaque chemin qui n'est pas le même peut-être si tu sens tu vas peut-être même le capter j'en sais rien et il ya un an un chemin où je sais pas il ya quelque chose qui me dit ok va par là ce que je veux dire en fait c'est mentalement on se dit ouais mais si je vais par là et si c'était pas ça ou là etc en vrai enfin c'est ce que je crois de plus en plus c'est que on ne se trompe pas en fait on prend exactement le chemin qu'on a à prendre si je prends le chemin de je prends la droite je vais faire l'expérience de ce cheminement là si je vais tout droit je vais faire l'expérience de ce chemin là et si je vais par là par la droite je me suis dans ce chemin là je fais exactement l'expérience donc en soit il n'y a pas comme on peut le dire on s'est trompé non c'est exactement ce compte ce qu'on ce qu'on ce qu'on était amené à faire c'est pas c'est bien pas bien on fait une expérience enfin c'est ma façon de voir les choses c'est vrai que quand on est en train de les vivre on ne on réfléchit pas comme ça et on a aussi tendance à admettons que je prenne la droite et que finalement l'expérience de la droite ne me convient pas ça ne veut pas dire que je me suis j'ai été bête ou je me suis pas écouté ou etc quand on fait nos choix en fait quand on quand on quand on regarde bien on fait pas on fait le meilleur choix au moment où on le fait on n'est pas en train là en train de dire ah ben oui alors là je là je vais aller là parce que je vais avoir mal non au moment où on choisit que ça soit quelqu'un que ça soit une situation on le fait en avec le l'intention que c'est là c'est le meilleur choix qu'on est en train de faire en ce moment là on fait les choix aussi en fonction de la conscience du moment donc ça ne sert pas à à grand chose sinon ça fait ça sert à se faire mal à s'invalider de dire ouais j'étais bête j'ai fait ceci ou j'ai été con etc non 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 je pense qu'il est temps qu'on arrête avec ça on prend la responsabilité de du choix qu'on a fait et justement c'est prendre la responsabilité c'est assumer les conséquences du choix qu'on a fait c'est tout ça ne veut pas dire que bah au moment où on l'a fait on était dans la bêtise ou je ne sais ou que sais-je parce qu'en faisant cela en fait ce qui se passe c'est qu'on ne prend pas justement la responsabilité quand on prend la responsabilité on n'est pas dans ce discours là j'ai été bête j'ai été con je me suis fait avoir non non pas du tout on prend la responsabilité ok j'ai fait ça qu'est ce qu'elle est l'expérience que j'ai vécu et surtout quelle leçon j'ai apprise c'est ça le plus important et c'est comme ça qu'on a qu'on avance en fait ok quel a été mon cheminement qui moi j'ai été tout au long et si j'ai il ya toujours une leçon il n'y a rien qui va pour rien et et quand on a compris quand on peut comprendre la leçon bon ben c'est là où on on est en place un processus de transformation s'il ya lieu de transformer quelque chose et c'est comme ça qu'on grandit et c'est que c'est et là du coup bah le comment dire de right le cheminement eh ben il il est quoi c'est c'est là où bah je rejoins notre ami françois le mec qui dit tout est parfait tout est juste tout est à sa place je sais je sais je te vois déjà en train de me dire ouais c'est plus facile à dire qu'à faire oui absolument mais c'est bien d'en avoir conscience moi personnellement cela me permet au lieu de rester une heure deux heures trois heures des jours des semaines à me dit ouais j'aurais dû etc je dis non tu as fait ce qui était le mieux pour toi en ce moment là maintenant qu'est ce que qu'est ce que tu vas faire quelle est la leçon etc etc la prochaine fois quoi et c'est là où tu tu sais là où on se connaît mieux aussi tu vois bon je crois que tu as compris j'ai pas besoin d'en dire plus mais oula j'ai une je suis au parc voilà je voulais partager ça avec toi je vais pas te montrer moi ma face là donc dis moi toi en commentaire comment tu comment tu vis les choses quand tu as ce sentiment justement que bah si c'est trompé est ce qu'on se trompe vraiment est ce que l'échec existe est ce que bon je sais pas on vit on fait et puis on avance et on prend exactement le chemin qu'on doit prendre et chaque chemin vient avec son expérience punto basta allez bon dimanche à toi je t'embrasse et au plaisir de lire des commentaires ciao